bonjour à tous nicolas de la chaîne philosophique aujourd'hui je voulais vous parler d'un auteur né en 428 427 et décédé en 348 347 avant notre ère c'est platon donc qui naquit à athènes dans le dame de cultos son père ariston donc descendait de la famille de caudros et sa mère périxion soeur de charmide sur lequel il a écrit alors il avait deux frères aînés à dimanche et glocon une soeur potonnée alors c'est contemporain de la démocratie athénienne même si platon est né un an après la mort de périclès donc c'est le grand périclès qui a créé la démocratie athénienne il a été disciple de socrate et le maître d'aristote alors même si par la suite aristote a développé l'école aristotécilienne et il a été donc l'interlocuteur de socrate parce que nous n'avons retrouvé aucun écrit de socrate et on suppose qu'il n'a rien écrit il reste seulement des témoignages relatés ou modifiés par platon voilà il ya encore à faire des éclaircissements à ce niveau là mais bon il ya plusieurs dialogues il ya plusieurs courants qui s'opposent à ce niveau là alors plat on qu'est ce que donc si on le définit avec le courant idéaliste alors dans son oeuvre donc ce qui est surtout composé de dialogue et où la notion de la pourrie à apparaît souvent donc la pourrie c'est quoi c'est dans un dialogue c'est un raisonnement qui est insoluble c'est à dire qu'on n'arrive pas à résoudre ça revient très souvent donc on peut le voir ça passe dans le fèdre dans le banquier je reviendrai un peu plus tard alors il explore la métaphysique l'éthique la science l'esthétique la politique véritable polymath son oeuvre est presque composé donc je dis de dialogue il développe la dialectique donc c'est l'art de s'exprimer la rhétorique aussi d'oratio donc la raison à tout prix on va dire par l'oralité et la maillotique donc la maillotique c'est ça vient d'un terme de de sage femme c'est l'art de faire accoucher les idées donc en interrogeant les gens donc là il s'est inspiré de de socrate et la sophistique alors c'était pas la sophistique qui est venu après c'était l'art de faire du sophisme après la 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 sophistique avait une connotation plus péjorative mais bon c'est pas le but d'une telle vidéo donc il y a eu aussi l'allégorie de la caverne la fameuse allégorie la théorie des formes la participation la réminiscence le mimesis donc l'imitation la philosophie roi il a été influencé donc par les présocratiques pythagore par exemple comme je l'ai dit ce situé le coup son courant c'est vraiment l'idéalisme même s'il a exploré d'autres d'autres droits de pensée platon ni le vide contrairement à épicure on est plus dans du matérialisme de l'hédonisme j'ai déjà fait une vidéo pour le voir il ya il ya quelques temps il aborde aussi l'ontologie donc c'est la philosophie de l'être c'est que l'être est placé au centre de tout donc aussi comme faire vidéo sur l'idéalisme pour un petit peu mieux comprendre ce courant de pensée alors au niveau de ses oeuvres et de ses dialogues il y en a énormément donc il ya la fameuse apologie de socrate donc que je vous présente donc il ya une classique apologie de socrate voilà suivi du de criton et petit front alors socrate est accusé d'inquiéter de corrompre les jeunes gens donc socrate est condamné mort en 359 enfin jésus-pris et après ça s'emprisonne avec la civile mais bon là voilà je résume rapidement un dialogue intéressant et là c'est facile à lire où on aborde la pitié on l'aborde beaucoup de thématiques il est trahi donc socrate et c'est platon qui relate cette histoire qu'il a vécu avec d'autres d'autres élèves de socrate ensuite donc il ya eu le charmide le phèdre le phèdre dont qui parle du beau de l'amour des roses le petit tête donc de la science parménide donc qui était un philosophe des idées le sophiste le politique l'apologie de socrate le criton le thymé la république georgias protagoras qui est aussi un philosophe cinquième siècle avant j'ai mis écrit et le banquier voilà donc voilà je vous conseille si vous voulez commencer avec platon le banquier et phèdre donc là dedans le poète agathon donc donne un festeil pour célébrer sa victoire lors de concours de poésie et l'occasion pour chaque éviter de faire un éloge des roses et à en présentant sa vision de l'amour donc chaque interlocuteur présente sa vision de l'amour et à la suite socrate ce qui dit ce que je ne sais c'est que je ne sais rien il prétend apporter justement des paroles de l'étrangère du thym donc ils rattachent l'amour au désir d'immortalité qui anime tous les êtres vivants donc c'est vrai dans la philosophie platonicienne on se situe vraiment dans une transcendance au lieu d'être dans une immanence ça j'ai déjà abordé donc vers quelque chose de divin de céleste que l'immanence est sur un plan horizontal donc on est plus dans le terre à terre on va dire l'autre on est plus dans l'idéalisme dans l'idée la théorique des idées la philosophie des idées alors c'est vrai que platon a tout le monde a abordé platon tout le monde a travaillé même les plus grands philosophes donc on parle de l'ère platonicienne de l'académie de platon par la suite s'il ya eu le lycée d'aristote après ils ont beaucoup divergé même si c'était aristote était l'élève a été l'élève de platon et jusqu'au quatrième cinquième siècle après jésus-christ il existait voire même jusqu'à la renaissance des écoles néo platonicienne donc c'est quand même un courant philosophe qui a inspiré qui a perduré et qui a je dirais même à l'heure actuelle qui a donné ses titres de noblesse à la philosophie et qui a laissé encore beaucoup de traces beaucoup d'empreintes même s'il ya des choses à contredire parce que l'on se doit de de chercher la vérité quand on fait de la philosophie mais c'est vraiment un monument de la philosophie certains disaient que spinoza était le prince de la philosophie je dirais que c'est le roi de la philosophie quoi après on aime ou on n'aime pas mais il faut lire platon pour connaître les prémices de la philosophie antique et gréco romaine de surcroît voilà c'était nicolas de la chaîne philosophique je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être ce sera aristote socrate qui sait démocrite ou alors des philosophes plus contemporains voilà je vous remercie à très bientôt au revoir je vous remercie à très bientôt